Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui ici à Passenand pour vous présenter toute une gamme de savons artisanaux dans la sauvonnerie du Jura. Avec vous, Giuseppe, vous êtes le propriétaire, le gérant de cette savonnerie. C'est vous qui avez fabriqué avant qu'on arrive tous ces savons. Vous me disiez que c'est des savons qui ont été faits dans une méthode ancestrale. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu comment on obtient ces savons artisanaux depuis le cœur du Jura ici à Passenand. Écoutez, c'est ce qu'on appelle un processus de saponification à froid. C'est un savon qui est fabriqué, comme vous le disiez, avec une méthode qui est vraiment très très ancienne. Ce savon-là est destiné vraiment aux soins du corps, aux soins du visage. Ce n'est pas du tout un savon pour le ménage, comme on pourrait dire pour un savon de Marseille. C'est vraiment un savon de très très grande qualité. C'est un produit en fait cosmétique et donc qui est soumis à... Pour le bien-être de la peau ? Tout à fait. Et pour plusieurs types de peau a priori ? Exactement. Chaque savon a un petit peu ses vertus, ses propriétés. Ce sont des savons aux huiles essentielles. Donc ce sont les barres de savon que nous voyons. Alors au moment où on se parle, on voit aussi le processus de fabrication dans votre laboratoire ce matin, avant qu'on soit ici pour le direct. Quelles sont les matières que vous utilisez ? Comment vous travaillez ? Comment vous préparez le savon ? Effectivement, ce que l'on voit à l'image, c'est un petit essai sur un échantillon que nous avons tourné pour la caméra. Et nous travaillons à peu près 10 kilos de matières grasses pour faire un certain nombre de ces barres de savon que vous voyez. Donc ce sont des beaucoup plus grosses quantités que ce que vous avez pu observer. Ces matières grasses, ce sont des très très belles matières grasses. Ce sont des huiles végétales qui viennent en partie de Haute-Saône. Donc pour une très grosse proportion, on travaille avec des produits locaux. Tout est fabriqué là-bas ? Tout est fabriqué là-bas, oui. Ça dure plus de 24 heures, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu filmer et vous suivre dans cette étape de fabrication. Le résultat final, il est ici ? Voilà, au bout de 24 heures, on obtient ces barres de savon qui font 2,5 kilos, et donc dans lesquelles on va pouvoir découper 18 savons de 140 grammes environ. Alors on va justement vous suivre pour la découpe, c'est un petit peu plus loin. Quel savon on peut prendre ? On va continuer la découpe de ce savon au miel. C'est un savon que je fabrique pour les apiculteurs du Jura avec un miel local. Voilà, c'est ce qu'on appelle un travail à façon. Donc c'est une commande. Et donc on va découper cette barre de savon pour obtenir le calibrage final du savon. Pas besoin de machine en fait, juste cet outil ? Non, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une lyre, une guitare de découpe. Et donc cette guitare, ce sont des fils tendus qui permettent d'obtenir ce savon que l'on voit là. On va montrer un à la caméra, effectivement. Alors c'est des savons de taille classique, standard, comment on les décrit ? Là on obtient un savon de 140 grammes. Le savon saponifié à froid, vous voyez, on le reconnaît très très bien. Donc quand on passe les mains dessus, on a effectivement cette glycérine qui ressort. C'est la principale vertu du savon, c'est ce qui donne les qualités hydratantes au savon. C'est ce qui fait que c'est un savon de grande qualité. Donc on touche le savon effectivement pour se rendre compte de sa qualité. Donc un savon de 140 grammes. Un savon avec de la glycérine, c'est ça ? Un bon savon, efficace, qui lave et qui protège la peau ? Exactement, exactement. Un savon de 140 grammes comme ceci. C'est un savon qui comporte énormément de glycérine. Ce qu'on trouve dans le commerce, malheureusement, les produits industriels ne contiennent plus du tout de glycérine. La glycérine a été enlevée pour d'autres usages. Justement, Giuseppe, sont différents que ceux qu'on trouve dans le commerce. On voit ici plusieurs savons encore que vous vendez, vous. Ils sont vendus plus cher, je suppose. Effectivement, ça n'a rien à voir avec des produits qu'on peut trouver habituellement. Leur qualité est à la hauteur de leur prix, c'est clair. Sans être cependant excessif, ça reste un produit très économique. Ce n'est pas un produit liquide, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Donc il y a un concentré de produits, ça dure très longtemps. Ce qui veut dire que ça tiendrait plus longtemps qu'un gel douche classique qu'on peut acheter dans le commerce. Effectivement, rien à voir avec un gel douche. Un gel douche, vous avez de l'eau à l'intérieur. Donc vous avez ce qu'on appelle une phase aqueuse. Ça veut dire des conservateurs, des produits chimiques. Ces produits-là n'en contiennent pas. Vous voyez par exemple ce produit-ci, ça c'est un shampoing solide. Dans ce produit-là, on a l'équivalent de 2 litres, voire 2 litres et demi de shampoing liquide. Si je le faisais en liquide, gros avantage, pas d'antifongique, pas d'antibactérien. C'est un produit qui est 100% naturel. Celui-ci est destiné aux soins du cheveu. Il y a de l'huile de ricin à l'intérieur. Vous avez déjà ciblé une clientèle pour ce type de produit, shampoing solide. Ça court pas les rues ? Vous trouvez des intéressés ? C'est très très tendance. Dans les grandes villes maintenant, il y a des magasins en vrac qui se développent. Le seul moyen de faire un shampoing sans emballage, donc en vrac, c'est de faire un shampoing solide. Et sa qualité en fait est même supérieure à celle d'un shampoing liquide habituel. Vous, Giuseppe, vous êtes lancé dans la fabrication de ces savons il y a quelques mois seulement. Tout a démarré en janvier. Comment tout d'un coup on envisage de créer une savonnerie ici dans le Jura ? Au préalable, je me suis formé tout de même. C'est un docteur en pharmacie dans la Drôme qui m'a appris ses techniques de saponification. Pour obtenir ces savons si particuliers, que ce soit au charbon, aux huiles essentielles, c'est des recettes assez particulières. Et donc après m'être formé, j'ai étudié un petit peu la viabilité économique du projet. C'était viable et donc l'activité a démarré. Ça y est, on peut dire que vous arrivez concrètement à en vivre, que vous avez ciblé votre clientèle et que tout est sur les rails ? Alors notre clientèle, c'est une clientèle en majorité, donc très intéressée par des produits biologiques, des produits qui sont, comment dire, intègres, qui respectent l'environnement. Donc beaucoup de gens maintenant, ils sont sensibles, mais vous ne respectez pas seulement l'environnement, vous vous respectez vous, parce qu'en fait ce que vous mettez sur votre peau finit par traverser, rentrer dans votre corps. On trouve des traces des produits qu'on met sur la peau un quart d'heure après dans les urines. Donc c'est pour vous dire à quel point notre peau est perméable et il faut faire attention à ce qu'on met sur notre peau. Merci, Josépé. Le respect de la peau, le bien-être et puis surtout des bonnes odeurs. Vous, vous n'êtes pas de notre côté, mais je vous confirme qu'il y a des savons qui sentent très bons et qui promettent a priori d'avoir une peau toute douce. Merci.